Salut, c'est Thomas Rosec. Tout au long des quatre épisodes qui ont précédé, grâce à Radija Zerouali et Thomas Pley, on s'est baladé dans les rues de Marseille. Et vous avez peut-être remarqué que l'imminence du changement à la tête de la mairie de la ville faisait de temps en temps son apparition. Car oui, comme on l'a dit au tout début du premier épisode de notre série, à Marseille, une page se tourne. Celle de Jean-Claude Godin, maire depuis 1995, et qui ne sera donc pas candidat à un cinquième mandat. Comme à chaque fois dans notre beau pays qu'un monarque républicain quitte son trône, la guerre des héritiers est immédiatement déclarée. Une guerre qui va bien au-delà des limites de la droite à l'ancienne qu'incarne Godin, puisque ce scrutin à Marseille est un véritable festival de division. À gauche, au centre, à droite, on s'écharpe de partout. Alors on a eu envie d'essayer d'y voir un peu plus clair, de se demander qui on trouve sur la ligne de départ, pourquoi cette impression de chaos. Et surtout, sur quoi se jouera l'élection, sachant que le drame de la rue d'Aubagne et les huit morts dans l'effondrement d'immeubles Vétus ont mis sous le nez de la France entière l'étendue de la faillite des pouvoirs locaux. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Au Troiluc, notre ami Fernandel a voté également. Celle à qui revient la lourde tâche de débrouiller le désordre électoral marseillais, c'est à ma consoeur Stéphanie Arrounian, correspondante à Marseille du journal Libération. Je lui ai posé la question qui tue en ce moment dans la deuxième ville de France, à savoir qui sont les candidats à la mairie, sachant qu'il y a pour l'heure huit listes sur toute la ville, plus deux candidats plus confidentiels, et sachant également que le jeu des alliances peut encore faire bouger les choses d'ici la mi-février et le dépôt officiel des noms. Donc, sachant tout ça, je lui ai quand même demandé de faire avec moi un rapide état des lieux des forces en présence. Aux extrêmes, il y a donc la liste menée par Stéphane Ravier, qui est le candidat historique du FN puis du RN à Marseille, parce que ça fait, je ne sais plus le dire régulièrement, mais il a été candidat à quasiment tous les scrutins depuis des décennies. Enfin, pas des décennies, puisqu'il n'est pas si vieux, mais quand même. Et donc là, il repart en course. Il a déjà remporté en 2014 un secteur à Marseille, ce qui a été une petite révolution. C'est la plus grosse prise du FN en 2014 en France, puisque le 13e et 14e arrondissements de Marseille, c'est plus de 100 000 habitants. Et là, à la fois des résultats aux européennes du parti sur la ville et puis justement de ce qu'il estime être son bon bilan sur le secteur, là, il pense qu'il a de sa chance de conquérir la ville. Bon, après, mathématiquement, c'est loin d'être évident, puisque l'élection à Marseille se fait par secteur. Peut-être le préciser, il y a huit secteurs à Marseille, comme à Paris et à Lyon, c'est par secteur, en fait, que l'on vote, chaque secteur étant constitué de deux arrondissements. Donc voilà, lui, part assez fort, il est crédité dans tous les sondages de 22 %. Bon, même si les sondages sont assez peu lisibles, puisque déjà, ils sont faits sur l'échelle de la ville et justement pas par secteur, les élections montrent quand même que le FN est encore très, très haut, enfin, le RN est encore très, très haut à Marseille. Donc ça, c'est la liste sur l'extrême droite. Alors, si on remonte un petit peu, donc il y a, ça c'est la petite nouveauté marseillaise de 2020, c'est qu'on a deux listes issues de la majorité Godin. Donc il y a la liste officielle menée par Martine Vassal. Alors, liste officielle parce qu'elle a obtenu l'investiture des Républicains. Et face à elle, il y aura aussi la liste de Bruno Gilles, qui est vraiment un bébé Godin, lui aussi, et qui a participé à la majorité Godin depuis toujours. Qui est l'ancien patron de la Fédération des Républicains. Voilà, tout à fait, qui en a démissionné, du coup, après que la Commission nationale d'investiture ait décidé d'investir plutôt Martine Vassal. Mais oui, il tenait la Fédération, c'est un sénateur très impliqué dans la majorité présidentielle. Mais, enfin, il a été, en tout cas, il a renoncé à son mandat pour cause de cumul lorsque la question s'est posée. Mais il a été maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, qui est un secteur qui n'est pas gagné pour la droite. Et donc, lui a réussi à tenir lors des deux derniers scrutins. Donc, il avait pas mal d'atouts dans sa poche. Mais il se trouve qu'il a dû, pendant un an, se retirer des affaires puisqu'il a eu des problèmes de santé. Et quand il est revenu, alors qu'il était plutôt pressenti par le maire pour être le candidat, justement, républicain, le maire lui avait préféré Martine Vassal, qui, elle, est présidente de la métropole et du département. Donc, il y a eu une petite affaire de famille entre eux qui n'est toujours pas réglée puisque Bruno Gilles a décidé de se maintenir et, donc, élu aussi candidat. Et poil a gratté, donc, de cette majorité Godin puisqu'il a la connaissance de la mécanique de l'intérieur. Et donc, il rafle régulièrement des élus de la majorité à sa rivale, ce qui a le don d'énerver le maire. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie droite. Si on continue à progresser, il y a donc Yvon Berlan, qui est le candidat, alors pas République en marche, mais soutenu par la République en marche à Marseille. C'est l'ancien président de l'université ex-Marseille. Donc, lui, c'est l'un des seuls dans le casting, en tout cas pour l'instant, à être totalement issu de la société civile. Les autres ont tous plus ou moins frayé, soit dans les parties, soit avec un mandat. Et donc, lui, après, justement, pareil, des tergiversations pendant des mois sur qui pouvait être le plus bankable pour Marseille, pour En Marche, parce que c'est une des villes qu'ils veulent remporter. Donc, finalement, c'est ce nom-là qui est sorti, qui est un nom assez consensuel, puisque c'est, voilà, société civile, qui a un discours très porté à gauche, mais qui, vu son parcours et son profil, possédure aussi une partie de l'électorat de droite. Et il le sait d'autant plus qu'il a décidé, justement, de se présenter dans le sixième et huitième arrondissement, secteur qui est historiquement un secteur de la droite. C'est le secteur de Jean-Claude Godin. Et c'est le secteur aussi où Martine Vassal se présente. Donc, voilà pour En Marche. Et puis, quand on part un petit peu, il y a donc, pour l'instant, à gauche, une liste qui s'appelle le Printemps Marseillais, qui réunit à la fois des partis politiques, notamment le Parti Socialiste, les Communistes, et une partie de la France Insoumise, et donc des citoyens, le tout associé à des citoyens, qui est mené par Michel Rubirola. Qui est une ancienne Europe Écologie Les Verts. Voilà, qui, elle, en fait, a décidé de continuer l'histoire du printemps, alors même que les écologistes ont voté pour sortir, justement, de ces discussions sur l'Union de la gauche, parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour une véritable participation des citoyens. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc, elle est restée au sein du printemps et donc en a été désignée telle de liste. J'ai appris là aussi bien des tergiversations. Et donc, elle aura, pour l'instant, en tout cas, toujours face à elle, une liste écologiste et citoyenne qui réunit Europe Écologie et d'autres partis écologistes, qui est menée par Sébastien Barle, qui, lui, est un militant Europe Écologie Les Verts. Donc, pour l'instant, ces deux candidats n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, sachant que c'était un vrai enjeu à Marseille, justement parce qu'après la catastrophe de la rue d'Aubagne, il y a eu un vrai, en tout cas, une vraie prise de conscience à gauche qu'il fallait, pour changer de système, pour changer de logiciel politique à Marseille, qu'il fallait vraiment que la réponse politique soit à la hauteur du traumatisme vécu par la population et que, donc, il y avait une vraie demande de la part des électeurs de gauche qu'il y ait une liste unique. Donc, il y a eu des pourparlers pendant des semaines et des semaines. On pensait de constater qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre et qu'a priori, ce n'est pas parti pour. Donc, c'est plus sur des... Finalement, des bisbilles assez à l'ancienne, de qui sera tête de liste à tel endroit, qu'est-ce que tu me donnes et toi, qu'est-ce que tu prends ? C'est plus ça qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Parce qu'encore une fois, sur le fond, on est quand même sur des thématiques communes, une vision commune de ce qu'il faudrait faire pour Marseille, les priorités. C'est assez incompréhensible, en fait. Pour beaucoup de Marseillais, en tout cas, ça l'est. Ce qui rend les choses encore plus compliquées à gauche, c'est qu'il y a une troisième candidature qui s'est rajoutée à tout ça, qui est celle de Samia Ghali, qui est une ancienne du Parti Socialiste, et qui est une figure importante à Marseille. Tout à fait, oui. Ce n'est pas des moindres. Samia Ghali, c'est sénatrice. C'est quelqu'un qui est assez connu, aussi, les Marseillais. Les derniers sondages de notoriété l'ont montré. C'est une de celles, elle est beaucoup plus connue, d'ailleurs, que Michel Rubirola ou Sébastien Mars, ce qui n'est pas anecdotique, dans une campagne municipale, où les gens votent vraiment pour une personnalité, quand même. Donc, elle, elle a cet atout-là très fort. Elle est très forte aussi dans ces secteurs du Nord. La question, c'est est-ce qu'elle l'est dans d'autres secteurs de la ville, notamment des quartiers sud, où elle est moins identifiée, politiquement parlant. Donc, elle aussi a décidé de faire cavalier seule, mais depuis assez longtemps, même si elle ne l'a annoncé officiellement que la fin de l'année dernière. On se doutait bien qu'elle allait partir, elle aussi, au combat. Elle avait été, en 2014, elle avait voulu être candidate de la gauche. Il y avait eu des primaires à Marseille. Elle n'avait pas remporté les primaires, donc il y avait peut-être cette frustration aussi de ne pas avoir pu, à ce moment-là, faire son chemin de candidate. Donc, bref, elle a décidé de se lancer seule et elle est quand même créditée, en tout cas, dans le dernier sondage, qui, encore une fois, vaut ce qui vaut, mais qui existe quand même, de 7 %, c'est-à-dire, c'est juste derrière Yvon Berlan qui est clairement sous-estimé dans ce sondage, mais qui est quand même à 8 %, donc elle peut, elle aussi, être un élément perturbateur pour l'accès au second tour qui, encore une fois, est le véritable enjeu dans une ville où on sait que le FN va sortir très fort. Donc, c'est la deuxième place qui est stratégiquement la plus importante, puisque celui qui sera troisième aura un dilemme sur la table, c'est est-ce que je me maintiens en risque de faire gagner le FN ? Ou est-ce que je me retire au nom du désistement républicain ? À Marseille, on a une longue histoire par rapport à ça. Donc, toutes ces listes, en fait, toutes ces divisions, que ce soit à droite ou à gauche, perturbent encore, justement, la visibilité qu'on peut avoir du scrutin, puisque c'est assez compliqué de savoir qui va réussir à la décrocher, cette seconde place. Petite parenthèse pour préciser qu'à tous ces candidats, il faut ajouter Christophe Madrol de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, un mouvement écolo de centre-gauche dont les affinités iraient plutôt du côté de la République en marche, et qui, même s'il fait pour l'instant cavalier seul, pourrait opter pour une alliance à terme. Vous l'aurez saisi, la ligne de départ est saturée et d'autant plus dure à comprendre que d'un œil lointain, on aurait pu se dire que la gauche avait un joli coup à jouer à Marseille vu l'ampleur des casseroles traînée par l'équipe Godin. J'ai évidemment soumis cette observation très extérieure à Stéphanie Arrougne. C'est clair qu'ils avaient un boulevard. C'est-à-dire qu'après le drame de la rue d'Aubagne, vraiment la majorité et la gestion Godin de la ville a été très fortement critiquée. Il y a eu aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes à la fin de l'année dernière, lui aussi au Vitriol. Donc vraiment, la gauche marseillaise avait un boulevard pour en tout cas mener une belle campagne et inquiéter sérieusement l'hystéritière de Jean-Claude Godin qui n'ont pas la même autorité que lui, que ce soit Martine Bassal ou Bruno Gilles, et qui n'ont pas le même bagou électoral si je puis dire que Jean-Claude Godin qui, qu'on l'aime ou non, est un monument de la politique française plus que locale. Sauf qu'à droite aussi, ce n'est pas si clair puisqu'il y a cette candidature de Bruno Gilles qui peut faire mal en tout cas dans certains secteurs. C'est pour ça que cette élection-là est particulièrement illisible. C'est que oui, la gauche part divisée mais la droite aussi. Et puis, il y a eu le drame de la rue d'Aubagne qui fait qu'on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que les électeurs de droite n'ont pas vu aussi le bilan de Jean-Claude Godin sous un œil un peu différent. Et puis, pour la première fois, il y a l'arrivée sur le tapis d'une candidature en marche, ce qui n'était pas le cas en 2014. Et on l'a vu pour les législatives, en tout cas. il y a quatre députés en marche qui ont été élus sur la ville, y compris sur des secteurs qui étaient acquis à la droite jusqu'à présent parce que les Marseillais un peu perdus, ils se disent à droite, ça ne me fait plus rêver, à gauche, ils sont incapables de s'entendre. Pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas un médecin pour une ville malade ? Ça peut être une option. Donc, c'est totalement invisible en fait. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Je souhaite à chacune, à chacun de vous réussite et bonheur pour les espérances que vous portez. Et surtout, je souhaite bonne chance à Marseille. Dans quelle mesure la droite s'est lancée du fait de ce drame de la rue d'Aubagne qui pèse, on l'a dit, très fort sur la campagne dans une forme d'inventaire des années Godin ? De quelle mesure il se détache de la figure tutélaire de Godin qui est encore là, qui a animé tout récemment son dernier conseil municipal ? Justement, c'est tout le problème de Martine Vassal qui en plus, elle a été investie par les Républicains donc qui est un petit peu plus tenue par cet héritage-là. Elle ne veut surtout pas qu'on affume du titre d'héritière de Jean-Claude Godin. Donc, elle dit je ne suis pas l'héritière tout en répétant dès qu'elle le peut, qu'elle respecte beaucoup le maire, qu'il a fait beaucoup pour la ville donc elle est un petit peu entre deux mais surtout ne pas dire elle se refuse à endosser justement ce bilan elle dit oui j'ai participé à la majorité de Jean-Claude Godin mais ce n'est pas moi qui étais aux affaires. Alors Godin l'aide un petit peu dans cette tâche complexe-là parce qu'il a bien compris que son bilan était un peu une patate chaude qu'il valait mieux laisser de côté. Lui dit aussi il n'y a pas d'héritier en démocratie, c'est des façons différentes de faire donc ils ne sont pas tout à fait à l'aise à droite avec ce bilan qui au-delà de la rue d'Aubagne et c'est encore une fois le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est vraiment accablant pour la gestion de la majorité que ce soit sur le personnel municipal sur la gestion du patrimoine marseillais c'est une fin de règne assez sombre pour le même donc il s'en détache et puis Bruno Gilles lui il est beaucoup plus libre puisqu'il a quitté Ligéron donc il peut être beaucoup plus critique et lui pour le coup c'est plus simple pour lui de se positionner par rapport à ça. Plus compliqué pour Martine Lassalle Sur quel thème elle se fait cette campagne ? Est-ce que la question du logement qui est donc on va dire le cadre global dans lequel cette histoire de la rue d'Aubagne s'inscrit est-ce que la question du logement écrase tout le reste ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont importants dans cette campagne ? Ça c'est assez tragique et sidérant moi je ne comprends pas mais c'est le logement complètement exclu pour l'instant de la campagne que ce soit dans le discours des candidats comme même dans les priorités des Marseillais quand elles sont sondées on reste sur des choses assez classiques comme la propreté la sécurité et c'est comme si le drame était loin alors c'est assez troublant pour nous observateurs de l'actualité qui avons suivi ça de très près c'est quand même quelque chose qui a au-delà du drame en lui-même il y a quand même eu huit morts il y a par la suite eu des mois et des mois et ça continue aujourd'hui d'évacuation d'immeubles en péril de gens balancés dans des hôtels qui perdaient tout et de véritable mise à jour d'une ville délabrée étrangement en fait c'est pour l'instant complètement exclu du discours des candidats alors exclu oui ils vont tous nous dire que évidemment c'est une de leurs priorités mais ça n'arrive pas vraiment sur le tapis après on n'est pas encore véritablement sur le fond on est encore dans la constitution des équipes de chacun de telle tête de liste dans tel secteur ils sont plus là-dessus on commence à aborder petit à petit les questions de programme mais en tout cas c'est absolument pas posé comme une priorité c'est un des nombreux paradoxes de cette campagne comme si le drame avait été digéré à la fois par la ville mais aussi par ceux qui vont en prendre des rênes ce qui est problématique parce que la situation reste complètement chaotique et puis il va vraiment falloir s'occuper du sujet parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres effondrements pour terminer Stéphanie je crois savoir que Jean-Claude Godin lui-même a une théorie sur cette élection parce que Jean-Claude Godin s'en va mais c'est quand même le plus fin observateur de la vie politique locale donc on lui a demandé justement comment est-ce que lui voyait l'élection puisqu'elle est pour nous en tout cas totalement illisible encore et alors lui ne croit pas du tout comme le croient certains à une élection qui se ferait par secteur justement et puis finalement on se rendrait compte le jour de l'élection du maire quelle force politique aurait véritablement émergé des urnes lui il pense il est partisan de ce qu'il appelle la théorie des courants c'est-à-dire qu'il dit que d'ici quelques semaines une personnalité dans le lot de celle dont on a parlé va émerger et c'est elle qui va être élue parce que les Marseillais eux ce qu'ils veulent c'est justement une figure une personnalité ils ne votent pas forcément ni pour les programmes ni pour les voilà les questions de priorité du quotidien ni pour la couleur politique c'est une personnalité qu'ils ont envie de voir ou pas à la tête de leur ville ce que lui a été pendant des années parce que le droit tout de gauche n'était pas son problème à lui il était le maire le papé il en a beaucoup joué et c'est comme ça qu'il a remporté d'ailleurs quasiment tous ses scrutins donc c'est sa théorie à lui on verra bien premiers éclaircissements déjà on l'a dit dans quelques semaines lors de la clôture du dépôt des listes pour l'élection et puis le scrutin on ne le dira jamais assez c'est le 15 puis le 22 mars 2020 mais bon on aura l'occasion je pense d'en reparler d'ici là merci à Stéphanie Arrounian pour ses réponses programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Adèle Itel Madani abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode